Ça y est, première vidéo sur la réparation d'un téléphone, parce que oui, j'arrive à réparer quelques téléphones, enfin, notamment, enfin, réparer, c'est un grand mot, hein, plutôt à faire des changements d'écran. Et ce sera sur un iPhone 6S, voilà, je me suis dit, j'arrive moi-même à changer l'écran d'un iPhone 6S, donc je vais montrer à tout le monde que, même si moi j'y arrive, c'est que tout le monde peut y arriver, c'est vraiment très simple, et il y aura même un changement de batterie, tant qu'à faire. Donc c'est une amie à moi qui m'a ramené ce téléphone et qui m'a dit, écoute, est-ce que tu peux me changer l'écran, parce que, et la batterie, parce que c'est 100€ si la personne, le réparteur me le prend, et on en a pour moins de 30€, je crois, ou moins de 40€, si je le fais par moi-même, juste en achetant l'écran et la batterie. Je me suis dit, bah écoute, vas-y, je vais le faire, et puis on verra bien. Et je me suis dit, allez, c'est pas la première fois que je le fais, il était temps que je le fasse, je vais en faire une vidéo et vous montrer comment ça se passe, vous montrer que c'est vraiment pas difficile. Alors attention, je le fais pas par moi-même, je vais suivre une vidéo tuto, si jamais vous êtes intéressé par cette vidéo tuto, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Allez, sur ce, on se retrouve sur le téléphone. Voilà, nous voici donc sur le téléphone, donc on voit que l'écran a été brisé ici, et on va donc changer la batterie également. Alors je vais retirer le film de protection, qui est lui déjà bien brisé. Vraiment une morsure de chien, donc faites attention à ce que votre chien ne joue pas avec votre téléphone. Alors j'ai bien entendu l'écran qui est ici, avec le kit d'outillage qui va avec, et on a également la batterie ici. Alors là, je vais lancer le tuto, et puis je vais écouter ce qu'ils disent. Donc il faut éteindre le téléphone, donc moi, il est bien éteint, et retirer la trappe SIM. Donc on va le faire, hop, voilà. Et il faut enlever, du coup, ces deux premières vis que l'on voit ici. Alors est-ce qu'il va pouvoir faire le focus, le téléphone ? Voilà, alors j'ai fait en sorte de mettre le téléphone, du moins la caméra, un petit peu plus haut, que vous puissiez voir. Donc voilà, on a les deux vis qui se trouvent ici. Donc utilisez le petit vis cruciforme, hop, pour les enlever. Et d'une, alors surtout, bien trier les vis, hein, pour pas les perdre déjà d'une. Et surtout, savoir lesquelles remettre lorsque vous allez remonter le téléphone, sinon ça risque d'être un peu chiant. Voilà, donc les deux vis sont là, donc moi je vais bien les trier pour éviter de les perdre. Donc là, on va utiliser la ventouse, la mettre juste au-dessus du point, enfin du point, du bouton d'accueil. Et tirer légèrement pour créer une petite interstice ici, afin de pouvoir simplement y intégrer ce petit bidule, voilà, qui va nous permettre de soulever l'écran. Donc c'est parti, alors je vais essayer plutôt avec ça, c'est peut-être avec ça qu'il faut faire. Ça me paraît un peu plus approprié. Alors attendez, j'ai essayé de le mettre à plat, et de, euh... Ça c'est la partie la plus chiante, je trouve, qui avant tout se décolle. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. Ah, je vais y arriver, hein. Et... Ah non ! Putain ! Ah, ça y est ! Non, je l'ai perdu ! Oh, tu l'es ! J'y suis presque. Ça y est, j'ai... Oh non, d'un chien ! Et là, du coup, on va glisser tout le long. Non ! Non ! Putain ! Voilà, je l'ai, j'ai le coup de main. Voilà, qu'on le glisse, et là, il faut le faire glisser tout le long pour enlever les petites encoches. Alors, on va pas y toucher. Je vais refaiblir bien, mais oui, il faut bien, hop, essayer de slider. Attention de pas aller trop loin quand même. Tout le côté... Alors, je vais mettre un ongle, là, pour sécuriser. Hop là ! Ah ! Je sais pas si vous entendez. Petit clic. Tout bon signe. Donc là, on va continuer. On va essayer d'avoir... Moi, je mets un petit bout de peau, voilà, pour être sûr d'avoir un petit interstice ou mettre mon outil. Voilà ! Je vais enlever parce que ça commence à me faire mal, dis donc. Hop là, voilà ! Et on va continuer de ce côté-là. Voilà ! Et l'écran se décolle. Alors, attention ! On va enlever ça quand même délicatement. Il y a un peu de colle, c'est normal. Je crois que c'est ce qui fait sauter la garantie. Mais bon, ce téléphone-là n'a plus de garantie. Hop ! On va laisser la colle où elle est. Parce que ça peut toujours servir lorsqu'on met l'écran tout neuf. Hop ! Voilà ! Et là, on va venir tranquillement déclipser l'écran. Voilà ! Enlever les dernières parties de colle. Et voilà ! Alors, attention, parce que là, c'est pareil, c'est de la colle. Et ensuite, là, c'est la trappe qu'a l'heure de tirer. Donc, on va faire attention, tout simplement. Hop ! On va mettre de côté. Là ! Donc là, on va déconnecter les nappes de l'écran. Donc, on va prendre le tournevis cruciforme pour enlever les quatre petites vis qu'il y a là. Donc, hop ! Je prends mon tournevis. Donc, on enlève ce qu'il y a là. Donc, c'est parti ! La première. Donc, surtout, quand vous enlevez les vis, regroupez-les bien. Hop ! Je vais la mettre là. Pour éviter déjà de les perdre. Et pour bien les remettre dans le bon ordre. Hop ! Troisième. Le mec qui est plus longue que l'autre. Ça, il faudra que je passe attention. Donc là, on va venir enlever cette petite plaque. Voilà, on soulève délicatement. Hop ! Et je vais venir la mettre près des vis que j'ai regroupées. Donc là, on va venir enlever les nappes ici. Alors, je vais venir contre ce côté-là. Et là, on va essayer de passer en dessous pour déconnecter. Voilà ! Une. Une deuxième là. Voilà ! Et normalement, il y en a une troisième juste ici. Alors, j'essaye de déconnecter. Donc, il y en a une autre juste en dessous là. Voilà ! Hop ! Et l'écran est enlevé. Donc là, je vais d'abord remplacer la batterie. Hop ! Donc, je vais venir sortir la nouvelle ici. Pof ! Donc, voilà. La batterie est là. On va venir enlever le petit plastique qui le protège. Donc, c'est ce bidule-là. Voilà ! Alors, il faut enlever déjà la petite nappe ici. Donc, toujours la petite tournevis cruciforme. Donc, toujours, je regroupe les vis pour éviter de les perdre. Je viens enlever cette partie métallique. Alors, je vais utiliser plutôt ce côté-là. Voilà ! On va venir soulever. Voilà ! Donc, voilà. Comme ça, on est tranquille. On va venir enlever les deux vis ici de cette plaque-là. Donc, le tournevis cruciforme toujours. Toujours bien regrouper les vis. Je ne dirai jamais assez souvent, mais c'est hyper important. Pareil, on va venir enlever le petit support. Et la nappe se trouve juste ici. Donc, c'est exactement celui-ci. Alors, l'enlever ne va pas être facile. Je vais prendre l'autre bout. Voilà ! Et là, elle est enlevée. Donc là, ça va être chiant. Il va falloir décoller ce genre de sticker-là pour pouvoir enlever la batterie. Donc, c'est ceux qui se trouvent juste là. Voilà ! Donc ça, il faut réussir à l'enlever. Voilà ! Là, ils sont décollés. Donc, on va pouvoir enlever la batterie. Je vais passer en dessous. Alors, est-ce que je vais réussir à l'enlever comme ça ? Je pense qu'il faut que je tire dessus, mais... Ouais, non. Il va falloir tirer sur les deux languettes. Alors, on va essayer de choper. Ouais, voilà. Vous voyez, il y a du scotch encore, double face en dessous. Ouais, il va falloir tirer dessus. Je vais essayer, hop ! Voilà ! Les étirer un peu plus pour les choper. Et là, on tire. Alors, c'est plutôt long. Et d'une... Et de deux ! Et là, hop ! La batterie peut s'enlever facilement. Alors, malheureusement, je n'aurai pas de sticker ici. Donc, je ne vais pas pouvoir les remettre. On va replacer la batterie comme ceci. Le mieux, c'est d'avoir des stickers. Mais là, ils n'avaient pas de fournis avec la batterie. Et là, on va essayer de remettre la nappe. Alors, il faut entendre un petit clic. Voilà, comme ceci. Et là, on va replier la nappe. Alors, j'ai eu le petit clip, mais je n'ai pas réussi à remettre la nappe. Juste là où il faut. Là. Oh ! Là ! Voilà ! C'est reclipsé. Et du coup, il y a juste à revisser les nappes que l'on a dévissées juste avant. Alors, est-ce que j'ai mis la bonne vis ? Il semblerait que non. Ça doit être celle-ci. Voilà, c'était ça. Et on va mettre cette pièce-là qui est le vibreur, juste ici, avec deux petites vis. Alors, il y en a, toi. Là. Voilà. Oh, bordel. Et y a-t-il, toi. Non. Si je démontre, elle. Là. Bouge plus. Voilà. Et d'une. Et de deux. Voilà. Pour la batterie, c'est fait. Donc, on va mettre ça là. Et on va continuer sur l'écran. Donc là, il va falloir libérer tout ce qu'il y a, en fait, ici. Au parleur. L'écran avant. Au détecteur de luminosité. Sur le bout de verre. Donc là, on va enlever les trois vis qui sont ici. Donc là, une, deux, trois. Voilà. Une, deux et trois. J'ai des bouts de verre qui me rentrent dans la peau. Bout de verre partout, la vache. Donc ensuite, on ramène cette partie-là ici. Pareil. Celle-ci, on peut la ramener. Donc là, on a une petite pièce qu'il va falloir enlever. Ça, c'est le haut-parleur. Hop. On peut le mettre à côté. Et là, on a une nappe à retirer. Qui est la nappe, si je ne dis pas de bêtises, pour la caméra avant. Hop. On vient la retirer. Alors, attention. Hop. Je vais revenir. On va attaquer par en dessous, là. Cette pièce-là, elle n'est pas facile à enlever. Là. Voilà. Donc là, on va maintenir toujours. Et il y a cette pièce-là, là. Donc celle-ci, qui est le micro. Alors, que tu viens venir avec moi. Donc le truc, c'est qu'elle est collée. Allez. Ça y est. Elle arrive. Hop. Voilà. Là, on a tout ce qu'il faut pour l'écran. Là, maintenant, il va falloir aussi récupérer le bouton. Avec l'empreinte digitale. Donc on va retirer toutes les vis qui sont ici. Pareil. Tournevis cruciforme. Donc il y en a tout le long, là. Pareil. Ici. Également. Et la vis qui est ici. Allez. Alors, il va venir, lui, ou quoi ? Une vis qui veut venir, comme ça. Bon. Enlever au moins une. Alors, j'ai décollé ce petit vide-là pour éviter de le casser. Alors, il y a une autre vis ici. Une autre vis. Je vais essayer de l'enlever. Voilà. C'est chose fête. Bon. Maintenant, il faut que j'arrive à enlever ces vis qui sont en haut. Je n'ai pas réussi à en enlever une. Ça n'est pas incroyable, ça. Ah ! T'as vu, j'en ai une. Bon. Est-ce que je réussis à avoir les autres ? Alors, me revoici. Il y aura un petit coupage. Alors, malheureusement, j'ai eu pas mal de vis qui ont tout simplement été bloquées. Alors, je ne sais pas pourquoi. Et malheureusement, j'ai dû sectionner les attaches. Donc, j'aurai un peu moins de vis à remettre. Mais, il y aura toujours la plaque qui sera remise sur le prochain écran. Alors, donc ensuite, là, il faut enlever les deux scotches qui sont ici. C'est juste des preuves que la pièce a bien été démontée. Ça, c'était mis en place par Apple. Alors, on va venir gratter. Voilà. Et d'une. La deuxième. Je vais prendre l'autre face. Voilà. Hop. Et normalement, on devrait pouvoir... Alors, hop là. Attention, vous voyez les vis. Je vais mettre un peu plus à écart. Là. Et là, on peut venir enlever cette petite plaque métallique. Je vais le coller encore. Voilà. On va venir la mettre de côté. Je ne sais pas, par exemple, par ici. Et là, on va venir enlever le Touch ID. Alors, attention, le Touch ID. A ne pas venir casser les nappes. Parce que sinon, fichu, le Touch ID, on n'en aurait plus. Donc là, fort heureusement, les vis ne restent pas bloquées. Heureusement. Donc, on vient enlever les deux petites vis. Voilà. On enlève la plaque. Tac. Et là, on va venir enlever la nappe qui est juste ici. On va venir par là. Essayez de la décoller. Voilà. Là. Voilà. Elle est enlevée. Et là, on va venir décoller cette partie-là. Alors, attention. Voilà. C'est décollé. Et là, donc, pour l'enlever, on va venir pousser ici. Hop. Dès que ça se décolle un peu, vous voyez. On va venir mettre l'outil. Puis, on va tout simplement venir récupérer le bouton. Puis, on va en appuyer comme ça. On va récupérer le bouton en entier. Voilà. On récupère bien tout le bouton. On vient le mettre de côté. Et donc, on va passer au remontage. Alors, on va venir enlever l'emballage du nouvel écran. Il y aura même une protection d'écran fournie. C'est plutôt pas mal. Et donc, le nouvel écran qui est juste ici. Ah, non. Ok. C'est une petite protection. Je me dis, bon, s'il y a déjà des bulles dans l'écran, c'est un moyen quand même. Hop. Alors, il faudra vérifier. Ce n'était pas le cas avant. Mais là, il y a les petits clips. Le caoutchouc, etc. Il y a tout qui est déjà présent. Donc, il n'y a pas besoin d'enlever ce qu'il y a là. Donc, ça, c'est plutôt pratique. On va venir enlever les protections. Alors, au lieu de le faire avec mes doigts, je vais le faire avec le petit outil en plastique. Alors, déjà, on va enlever là. Attention, on va enlever délicatement. Il ne faut pas venir tout casser. Alors, on vient décoller tranquillement. Voilà. Pareil, le petit coin ici. On va venir décoller ça. Voilà. Poff, ça a sauté. Ça, je peux l'écarter. On n'en a plus besoin. Et là, il n'y a plus qu'à remonter. Donc, je vais recommencer par le bouton Home, que l'on va replacer ici. Il est bien mis. OK. On va le remettre pile poil comme il faut. Donc, voilà. Le recoller ici. Et remettre la nappe. Attention, on ne va pas trop forcer, évidemment. Alors, ça a été mal collé. On va le décoller. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé la nappe avant. Alors, OK. Voilà. Là, elle est bien enclenchée. Alors, ça doit faire un petit clip. On n'a pas besoin de trop forcer. Voilà. Et on va pouvoir revenir à mettre la nappe avec, évidemment, les deux vis correspondantes. Et d'une. Ah. Veux-tu rester bien droit, s'il te plaît ? Allez. Tout du coup, je l'ai mis à l'envers. Voilà. C'est mieux dans le bon sens. Donc, on remet la nappe. Voilà. Oups. Allez, la seconde vis. Si elle veut bien se mettre. Allez, tu veux bien. Voilà. OK. Donc, le bouton, on est OK. On va remettre la plaque métallique. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, malheureusement, j'ai dû sectionner quelques attaches. Donc, j'aurai moins de vis. On va remettre la première. Eh. Ouh. J'ai mis plus dur. Alors. Je n'ai pas mis la bonne vis. Voilà. OK. Bon, maintenant, c'est la partie sport. Il va falloir remettre tous ces connecteurs. Donc, c'est parti. Alors, normalement, il y a un petit détrompeur juste ici. Il va falloir bien la positionner. Alors, on va maintenir cette partie là en bas. Alors, on va remettre plus les avec ça. Là, j'ai mal mis. Là, c'est ça. Voilà. Donc, ensuite, la caméra, on ne la met pas tout de suite. Là, on va venir replacer. Hop. Là, c'est ici. Hop. Voilà. On vient remettre le module au parleur. Et on peut replacer la caméra avec les connecteurs qui vont bien se placer ici. Voilà. Et une fois que c'est tout bien placé, je vais venir enlever le jeu double de face. Et, du coup, replacer le support. C'est là où c'est sport. Il va falloir bien que ça s'emboîte. Voilà. Je vais voir si tout est bien emboîté. Ça me semble correct. Voilà. Et du coup, il n'y a plus qu'à revisser. Voilà. Une première de fait, c'est la plus dure. Ensuite, il nous permet de lâcher le support. La dernière. Là. Et là. Vous voyez, tout est parfaitement rentré et calé. On va pouvoir s'attaquer au reste. Donc, maintenant, on va remettre les trois nappes. Donc, si vous n'en avez que deux, c'est qu'il y a un problème. Bon. Là, j'en ai bien trois. Donc, on est bon. Et donc, c'est parti. Là, également, ça va être sport. Donc, la première. Voilà. On ne force pas trop. On essaie de trouver la bonne position. Celle-ci a été trouvée. Voilà. Ça y est, j'ai entendu les petits clips. C'est bon pour le premier. Voilà. On est bon pour le deuxième. Et on est bon pour le troisième. On remet cette plaquette-ci. Donc, on vient la positionner dans le bon sens. On reprend son tour de vis. Là aussi, ça va être sport. Voilà. La première est mise. On va mettre la seconde à l'opposé pour que ça soit bien maintenu. Et on va terminer avec les deux dernières. Il n'y a plus qu'à refermer. Alors, bien remettre le scotch sur les bordures. Par contre, voilà, un maximum. Ça me semble plutôt pas trop mal. Voilà. OK. On referme délicatement. Alors, on vient insérer ici. Et ensuite, on va appuyer calmement sur les bords pour revenir clipser. Voilà. Alors, est-ce que la trappe sim, on est bon ? On est bon. Allez, on va remettre les vis tout en bas. Alors, la première. Voilà. La deuxième. Voilà. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à regarder si ça fonctionne ou non. Allez, on y go. L'écran s'allume. Pour l'instant, tout va bien. Le tactile fonctionne. Le bouton fonctionne. Est-ce qu'on a accès à la caméra avant sur le bouton ? Non. Alors, je vais rentrer le code. Attention, on ne regarde pas le code, dis donc. Donc, tout fonctionne. La caméra avant fonctionne également. Nickel. Et donc, on n'a plus qu'à vérifier si le Touch ID fonctionne. J'ai enlevé la protection. Ah, il y a bien un défaut sur l'écran, dis donc. Le tactile fonctionne parfaitement. Alors, dans les paramètres, on va aller voir. Touch ID. Si je fais ajouter une empreinte. Voilà. Hop. On va continuer. Et voilà. Ça fonctionne nickel. Si je fais l'autre pouce, normalement. Voilà. Ça m'est réessayé. Si je mets celui-là. Ça fonctionne. Et voilà. L'iPhone est de nouveau comme neuf. On va juste regarder si la batterie, on est bien à 100%. Pareil, on va aller dans réglages. Batterie. État de la batterie. 100%. Et voilà. On a tout ce qu'il faut. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez quelques questions. Mais bon. Je ne suis pas un professionnel. Voilà. Je suis juste un petit bidouilleur qui aime bien traficoter les appareils électroniques. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Bien entendu. Et moi, je vous dis à je ne sais pas quand. Il est temps que j'allais manger. Il est 12h30 quand même.